C'était mal parti, mais Mélodie et Adrien se sont belles, et bien unis dans « Marier au premier regard 2020 ». La jeune femme était toutefois plutôt distante avec le beau brun et a fait appel à Pascal de Sautter pour quelques conseils. Lundi 20 janvier 2020, M6 a diffusé le troisième épisode de « Marier au premier regard ». Les téléspectateurs de M6 ont enfin découvert si Mélodie et Adrien s'étaient dit « oui » pour le meilleur et pour le pire. La semaine passée, Mélodie était assez inquiète avant sa rencontre avec Adrien. Elle regrettait de n'être compatible qu'à 74% avec le jeune homme, elle a donc eu une discussion avec l'expert Pascal de Sautter pour se rassurer. Les époux se sont ensuite rencontrés à la mairie de Grand. Si le beau brun de 31 ans, qui est conseiller financier, a été séduit au premier regard, cela n'a pas été le cas de la gestionnaire de carrière de 29 ans. Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de cœur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. « Point. Donc je suis dans un moment d'hésitation », a-t-elle notamment confié. Après plusieurs secondes, elle a finalement accepté de poursuivre l'aventure en sa compagnie et l'a embrassée. Sur la joue avant d'échanger les alliances. Mélodie et Adrien ont ensuite fait un peu connaissance, dans la voiture qui les emmenait au shooting. Très vite, la belle brune l'a interrogée sur son caractère et n'a pas été déçue des réponses. « Il réussit à me faire sourire et a de la répartie. C'est très positif », a-t-elle commenté. Elle n'était néanmoins pas tout à fait à l'aise lors de la séance photo quand il fallait se rapprocher, est ensuite venu le moment de retrouver leur proche pour la grande soirée. La jeune femme a immédiatement remarqué que son papa n'était pas très bavard avec sa nouvelle belle famille. Elle a été quelque peu rassurée en entendant le beau discours d'Adrien, qui n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour ses proches. Le souci ? Elle ne lui a pas dit ce qu'elle l'avait apprécié, de quoi le refroidir un peu. Il a également été un peu choqué, lors de l'ouverture de balle, car Mélodie l'a repoussée quand il lui a doucement caressé le dos pour la rassurer. Adrien est donc allé chercher du réconfort et des réponses du côté des amis de son épouse. Pendant ce temps, Mélodie faisait peur de ses craintes à l'expert Pascal de cette heure. Lui a conseillé de montrer que la porte était ouverte malgré sa réserve. Elle a donc appliqué directement son conseil, et ce n'est pas passé inaperçu. Mariée au premier regard Fiancé, le tatouage qui scelle son amour Mariée au premier regard L'amour est dans le trait L'amour est dans le trait La femme est dans le trait L'amour est enceinte L'amour est dans le trait L'amour est dans le trait L'amour est dans le trait